Bonjour à tous, je m'appelle Léa Gouazini, je suis interne en 5e semestre du DOS d'anesthésie et réanimation. Aujourd'hui, je vais vous présenter un topo sur les fractures de rat, notamment les fractures de rat de haut grade et leur prise en charge thérapeutique. J'ai été encadrée pour cette présentation par le Dr Bergis. On va commencer par un cas clinique. Je vais vous parler de M. L, 18 ans, qui a été hospitalisé en réanimation ici à Bicêtre le 15 novembre pour un AVP deux roues poids lourds. A l'arrivée dans le service de réanimation, le patient était stable sur le plan hémodynamique, avec une pression artérielle à 138,86, une fréquence cardiaque à 86 battements par minute et un hémocchio à 15,4. À l'examen clinique, il présentait des douleurs en latérothoracique gauche avec un abdomen qui était souple et indolore. Il passe au body scanner et le body scan montre un traumatisme abdominal, avec notamment une fracture de rat, de rat 4, avec un hémopéritone de faible abondance, sans saignement actif. Voici une coupe du scanner qui avait été réalisée, sur laquelle on visualise bien la fracture de rat. En quoi aurait consisté votre prise en charge ? Je vais vous énoncer les différentes propositions. Première proposition, est-ce que vous auriez fait une splénectomie ? Deuxième proposition, une radioembolisation ? Troisième proposition, une surveillance avec une réalisation d'une TDM de contrôle ? Ou alors une surveillance sans réalisation d'une TDM de contrôle ? Là, le patient est stable ? Le patient est stable. Il n'y a pas de blush ? Il n'y a pas de blush sur le scanner d'entrée, il est stable. Ça montre juste une fracture qui est côté grade 4, et il n'y a pas de saignement actif. Qui aurait fait une splénectomie ? Juste sur le... Il n'y a pas de... Juste sur le pneumothéritone, il n'y a pas d'hématome comme les dentaires ? Non. Qui aurait fait une radioembolisation ? Qui aurait fait une surveillance avec une TDM de contrôle ? Et qui aurait fait une surveillance sans réalisation d'un scanner de contrôle ? D'accord. C'est quand, il y a une surveillance ? Alors, normalement, ça aurait été à 48 heures. Mais là, en fait, le... Pour... Ouais, pour... La majorité fait un scanner de contrôle... Surveillance avec un scanner de contrôle. Exactement. Pour finir le cas clinique, le patient sera finalement surveillé sans splénectomie, sans radioembolisation. Et il y a la réalisation d'une TDM abdominale de contrôle à 6 jours, qui retrouve l'apparition, en fait, de plusieurs images nodulaires intraspéniques qui évoquent des faux anévrismes artériels. Dans ce contexte, le patient est pris en charge en radiologie interventionnelle pour embolisation sélective de ces faux anévrismes, avec succès de la procédure, sans infarctus ospéniques importants au décours. Donc, un petit mot d'épidémiologie. Donc, tout d'abord, les fractures de rate, donc, ça concerne 40 000 patients par an aux Etats-Unis. C'est l'organe le plus souvent touché lors des traumatismes abdominaux fermés. Et les patients arrivent en instabilité hémodynamique d'environ 10 à 20 % des cas à l'hôpital. L'examen de choix pour le diagnostic des fractures de rate, c'est le scanner abdominal injecté. Et il y a une classification pour coter les fractures de rate, qui est la classification AST, donc American Association for the Surgery of Trauma, qui cote les fractures de rate de 1 à 5. Donc, la classification a été actualisée en 2018. Et nous, ce qui va surtout nous intéresser, en fait, c'est les grades à partir du grade 3, qui sont considérés comme des fractures de haut grade. Ce qui va nous intéresser particulièrement dans cette présentation, c'est la prise en charge thérapeutique des fractures de rate de haut grade. Donc, il y a deux types de prise en charge qui s'opposent. Donc, tout d'abord, le traitement chirurgical avec la spénectomie. VS, ce qu'on va appeler le traitement non chirurgical, qui va consister soit à la réalisation d'une surveillance simple ou la réalisation d'une embolisation. Tout d'abord, je vais déjà parler un peu des inconvénients ou des avantages de chaque technique. Donc, comme vous le savez, la rate, c'est un organe qui est impliqué dans l'élimination des bactéries qui sont faiblement obscenisées, comme les germes encapsulés. Donc, après une spénectomie, il y a des risques d'infection aux germes encapsulés. Il y a une étude qui avait été réalisée, donc déjà, ça date déjà de 2001, mais qui montrait que le risque d'infection après une spénectomie s'élevait à 3,2 % avec une mortalité à 1,4 %. Et dans certains cas, cela peut mener à des tableaux de sepsis fulminants qu'on appelle l'OPSC, l'Overwhelming Post-Planectomy Infection, qui est, comme je vous l'ai dit, un tableau de sepsis fulminant qui peut conduire à la mort des patients avant 48 heures, entre 50 et 70 %. Et c'est des infections qui peuvent survenir jusqu'à 20 à 40 %... 40 ans, pardon, après spénectomie. Donc, un risque qui peut perdurer dans le temps. Concernant l'embolisation, donc, pour le coup, le risque infectieux est un peu moindre. Même chose, une étude qui s'était intéressée pour le risque infectieux entre la spénectomie et l'embolisation. Donc, pour la spénectomie, il y avait un risque infectieux qui s'élevait aux alentours de 23 % VS 11,7 % dans le groupe embolisation. Donc, une réduction du risque de complications infectieuses, mais aussi une préservation de la fonction immunitaire. Presque toutes les études qui se sont penchées sur ce sujet retrouvaient une fonction immunitaire qui était préservée après embolisation spénique. L'embolisation présente également des risques et des complications. Je vous ai cité les principales, notamment déjà le saignement secondaire qui arrive dans environ 10 % des cas. mais aussi les abscès spléniques, les infarctus spléniques, donc soit majeurs qui nécessitent une splénectomie secondaire le plus souvent, soit mineurs. Les cas aussi d'insuffisance rénale avec toxicité du produit de contraste, les syndromes post-embolisation qui sont des fièvres inexpliquées, mais aussi les migrations de COIL. Maintenant, on va se pencher sur chaque situation clinique qu'on peut rencontrer et regarder quel traitement on va pouvoir proposer pour chacun des cas. On va d'abord se pencher sur les patients qui arrivent à l'hôpital hémodynamiquement stables. Les recommandations de l'ASFAR sont assez claires à ce sujet. En l'absence d'hémorragie intra-abdominale active et ou de perforation digestive d'origine traumatique, il est probablement recommandé de réaliser un traitement non opératoire afin de réduire la mort bimortalité. Comme on l'a dit tout à l'heure, le traitement non opératoire, ça peut comprendre soit la surveillance seule, soit l'embolisation. Dans quel cas on va faire la surveillance et dans quel cas on va faire l'embolisation, c'est une question sur laquelle on peut se pencher. Je vous ai mis ce schéma qui est tiré d'une étude qui date de 2019, qui s'intéressait à trois cohortes. Une première cohorte de patients, c'est une étude rétrospective entre 1991 et 1998, période pendant laquelle l'embolisation n'existait pas. Une deuxième cohorte entre 1998 et 2001 où l'embolisation commençait à être appliquée. Et une troisième cohorte à partir de 2001 où l'embolisation rentrait vraiment dans les traitements de routine. Et en fait, on s'aperçoit que plus l'embolisation est utilisée, plus le traitement non chirurgical est efficace et plus on observe une augmentation de la préservation spénique. Il faut noter que dans cette étude, l'embolisation était appliquée à certains patients qui, d'après la littérature, présentaient des facteurs de risque d'échec du traitement non chirurgical sur lesquels on va se pencher. Donc le premier tableau qui peut présenter un facteur de risque d'échec du traitement non chirurgical, c'est les pseudo-anévrismes au scanner d'entrée. Quand on regarde les vieilles études, quand l'embolisation n'existait pas trop, quand on regardait les patients qui avaient échoué au traitement non chirurgical, donc à l'époque juste la surveillance seule, on se rendait compte que 67% de ces patients présentaient une anomalie vasculaire, donc un pseudo-anévrisme par exemple, au scanner d'entrée. Alors que quand on regardait les patients qui avaient réussi le traitement non chirurgical, seulement 6% de ces patients présentaient une anomalie vasculaire au scanner d'entrée. Comme on peut s'en douter, l'embolisation diminue la présence de pseudo-anévrisme, leur taille et leur nombre. Et donc finalement, on observe une réduction du taux d'échec du traitement non chirurgical de manière assez importante lorsqu'on applique une embolisation des pseudo-anévrismes quand ils sont présents sur le scanner d'entrée. Donc finalement, en présence de pseudo-anévrisme au scanner d'entrée, ou aussi d'autres anomalies vasculaires comme les fissules artériorineuses, une embolisation immédiate semble plus prudente, même si finalement il n'y a pas vraiment de recommandation vraiment formelle à ce sujet, mais c'est devenu de pratiques courantes. Quand il existe un saignement actif également au scanner d'entrée, donc ça, ça paraît assez logique finalement, une embolisation immédiate est également recommandée. C'est dans les recommandations de l'ASPHAR. Dès qu'il existe une hémorragie intra-abdominale, une embolisation hémostatique en urgence est préconisée afin de réduire la morbide mortalité. Finalement, quand on regarde la littérature, les questions qui reviennent le plus souvent, c'est concernant les lésions de haut grade, donc les lésions qui sont classées à partir du score 3 dans la classification AASP. Comment on doit traiter en fait ces lésions-là ? Est-ce qu'on doit leur faire une splénectomie d'emblée ? Il y a une grande étude rétrospective qui a essayé de répondre à cette question. C'est une étude de 2016 qui prenait des patients avec des lésions grade 4 ou 5 et qui soit, ils étaient dans un groupe splénectomie dans les 4 heures et l'autre groupe, c'était une embolisation ou une surveillance. Ils avaient fait un appariement selon score de propension pour essayer d'avoir des groupes comparables. Et donc, quand on regardait les critères de jugement, en termes de mortalité, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Le temps d'hospitalisation n'était pas augmenté ni pour l'un ni pour l'autre groupe. Également, l'hospitalisation en réanimation, il n'y avait pas de différence. Par contre, il y avait moins de complications infectieuses dans le groupe embolisation et il y avait également moins de durée de ventilation mécanique dans le groupe embolisation. Quand on se penchait sur les résultats du groupe qui avait eu une embolisation ou une surveillance et qu'on regardait l'échec du traitement non chirurgical, on se rendait compte qu'en fait, les patients qui avaient été traités par surveillance seule avaient plus échoué le traitement non chirurgical que les patients qui avaient été embolisés. Finalement, on peut se dire que, du coup, dans ce genre de cas, l'embolisation pourrait être une bonne alternative. Ça, ça a été décrit dans de multiples études, toujours des études rétrospectives. Cette première figure qui montre que le pourcentage d'échecs du traitement non chirurgical était moins important quand on appliquait une embolisation que quand on faisait une surveillance seule en fonction du grade. Et même chose, ce tableau montre la même chose. entre un groupe embolisation et le groupe IST, en fait, c'était une ancienne cohorte de patients chez qui l'embolisation n'était pas pratiquée. On observe un pourcentage de rates conservées qui était plus important avec le groupe embolisation, dans les fractures de rates grades élevés. Donc finalement, l'embolisation semble augmenter le taux de succès du traitement non chirurgical dans les lésions spéniques de haut grade comparées à la surveillance seule. Mais toutes ces études, comme je vous l'ai dit, étaient des études rétrospectives et il n'y avait encore eu aucun essai prospectif qui s'était réellement penché sur la question. Donc avant cette étude, l'étude SPLASH, qui est une étude française qui a été publiée dans le JAMA Surgery en 2020 et qui s'est penchée sur l'intérêt de l'embolisation immédiate dans les lésions, dans les fractures de rates de haut grade. C'était des patients qui avaient plus de 18 ans, qui étaient classés comme hémodynamiquement stables, qui avaient présenté un traumatisme spénique dans les 48 heures. Et donc un traumatisme spénique qui était coté soit grade 3 avec un large hémopéritoine et ou un score IST supérieur à 15, soit grade 4, soit grade 5 avec persistance de vascularisation. Donc c'était une étude qui était, comme je vous l'ai dit, prospective, multicentrique, randomisée selon un ratio 1-1, soit dans le groupe embolisation, soit dans le groupe surveillance. Et le protocole a inclué une réalisation d'un scanner à J5, J30 et à M6. On va regarder maintenant les résultats. Concernant le critère de jugement principal, c'était une vascularisation d'au moins 50% et une absence de spénectomie à un mois. En fait, ça, finalement, ça sort non significatif. Quand on regarde l'échec du traitement, donc en termes, enfin, quand ils appelaient échec du traitement, ici, c'était soit une embolisation, soit une spénectomie secondaire. On se rend compte qu'en effet, il y a plus d'échecs dans le groupe surveillance seul et que ça concorde avec, finalement, les résultats des études précédentes. Quand on parle en termes de, vraiment, de critères cliniques qui pourraient un peu plus, du coup, nous intéresser, quand on regarde la mortalité, la morbidité ou les complications graves comme les hémorragies, et bien ça, finalement, il n'y a pas de différence entre le groupe embolisation immédiate et le groupe surveillance. Et un dernier critère qui peut être important, c'est la durée d'hospitalisation. Et en effet, ça, la durée d'hospitalisation était plus courte dans le groupe embolisation. Finalement, cette étude, elle nous permet de conclure quoi ? Elle nous permet de conclure que les patients stables sur le plan hémodynamique avaient présenté un traumatisme spénique à haut risque de rupture. Donc, il n'y avait pas de différence significative dans les taux de sauvetage et de complications entre l'embolisation immédiate et la surveillance. Simple, sachant qu'une embolisation secondaire pouvait être effectuée si besoin. Un petit mot sur la surveillance. Donc, on va surtout parler de la surveillance en cas de traitement non chirurgical et surtout en termes de surveillance seule. Donc, qu'est-ce que disent les recommandations ? Donc, une surveillance de 24 heures en réanimation en soins continus est préconisée. Donc, en fait, le risque va être maximal. Le risque de ressignement va être maximal dans les 24 premières heures. C'est pour ça qu'il vaut mieux les garder dans un environnement où les patients peuvent être monitorés de près. Pour une hospitalisation minimum de 3 à 5 jours, on s'est rendu compte que pour les patients qui étaient surveillés de manière simple, 95 % des complications arrivaient dans les 3 premiers jours. Et si on rajoutait 2 jours de surveillance supplémentaire, on couvrait seulement 1,5 % de complications. Donc, on peut se dire qu'en les gardant surveillés pendant 5 jours, on se couvre d'à peu près toutes les complications. Il faut faire bien évidemment une surveillance biologique répétée avec des dosages de l'hémoglobine notamment. Une déambulation précoce est recommandée. En effet, elle n'a pas montré de risque pour les patients et elle pourrait même amener à une durée d'hospitalisation plus courte selon un essai qui avait été réalisé en 2017. Et concernant la thromboprophylaxie, une thromboprophylaxie préventive est possible. Ça, c'est dans les gaz les américains. Un sujet qui peut aussi faire débat, c'est la réalisation d'un scanner de contrôle. Si on revient à notre cas clinique, sur le scanner de contrôle de M. L, 6 jours après, on avait mis en évidence des pseudo-anévrismes, l'apparition secondaire. On se rend compte que ce n'est pas un phénomène qui est si rare que ça, puisque c'est entre 6 à 7 % jusqu'à 23 % quand on regarde les différentes études. Et c'est identifié le plus souvent sur un scanner qui est réalisé à 48 heures. L'apparition de ces pseudo-anévrismes est dépendant surtout du grade et du volume de l'hémopéritoine. On se rend compte que plus le grade est élevé, plus l'apparition des pseudo-anévrismes secondaires l'est aussi. Donc la question pourrait se poser de faire un scanner de 48 heures de manière systématique à toutes les fractures de rate de haut grade. Mais finalement, quand on regarde aussi les études, il y a 50 % des cas qui sont identifiés sur le scanner qui sont infirmés à l'angiographie. Finalement, c'est difficile de trancher. Les guidelines américaines, d'ailleurs, ne tranchent pas. Concernant les guidelines françaises, elles préconisent quand même de la réalisation d'un scanner de contrôle en cas de lésion abdominale à risque de rupture. Bien évidemment, c'est une complication infectieuse ou hémorragique est suspectée. Et par contre, il faut le faire idéalement avant la sortie d'hospitalisation, au mieux dans les 48 heures. Enfin, un petit mot sur les patients qui arrivent à l'hôpital avec des fractures de rate et qui sont hémodynamiquement instables. Ça, c'est préconisé par toutes les recommandations internationales. Donc en cas d'épanchement intra-abdominal associé à une instabilité hémodynamique, il faut faire une splénectomie démostase. Je vais juste vous parler de deux études pour ouvrir un peu le champ peut-être d'études futures ou de possibilités avec le développement de plus en plus croissant de l'embolisation. Une première étude qui s'était penchée sur la réalisation d'une embolisation chez les malades qui arrivaient en instabilité hémodynamique. C'est une étude qui date de 2012 et qui s'est penchée sur des malades qui arrivaient en instabilité hémodynamique qui étaient définis par un score HIS supérieur à 3 avec un saignement actif rétro-péritonéal et au moins une autre source de saignement. On les passait en artério-embolisation et on se rendait compte que chez ces malades il y avait 80,5% des patients qui présentaient une amélioration hémodynamique avec seulement 16,6% de reprise secondaire. Une deuxième étude une étude japonaise cette fois-ci donc même chose qui s'était intéressée aux fractures de rate chez les patients hémodynamiquement instables donc qui sélectionnaient des patients qui étaient hémodynamiquement instables mais qui présentaient une réponse transitoire au remplissage ils les envoyaient en artério-embolisation et on se rendait compte au décours qu'il y avait moins d'hypotension et moins de nécessité de remplissage après réalisation de l'embolisation et surtout il n'y avait pas de décès liés à des complications spléniques et tous les malades qui avaient été suivis dans cette étude avaient récupéré sur le plan radiologique à un moment. Donc c'est vraiment des études là qui sont un peu exploratoires c'est vraiment sur un tout petit nombre de patients pour la première étude 36 et la deuxième 15 il y a quand même des biais parce que c'est souvent des malades qui saignent avec plusieurs sources de saignement donc qui peuvent bénéficier de l'embolisation mais pourquoi pas peut-être dans quelques années ça pourra changer. Je vous ai remis donc pour terminer cette présentation donc un diagramme récapitulatif donc en cas de fracture de rate comme on l'a dit sur le plan hémodynamiquement stable on n'en a pas trop parlé mais les fractures de rate classées 1 ou 2 donc c'est une surveillance seule quand elles sont classées 3 et 4 ou 5 donc surveillance seule si on suit les résultats de l'étude splash après l'embolisation reste quand même à discuter puisque voilà la durée d'hospitalisation est plus courte on peut ça reste quand même à discuter en cas de saignement actif il faut pas les passer à l'embolisation et en cas de malformation vasculaire une embolisation est aussi recommandée et pour les patients hémodynamiquement instables c'est la spénictomie des mostases le traitement de référence et je vous ai remis du coup le scanner de contrôle à 48 heures pour les lésions à haut risque de rupture avec une embolisation secondaire si nécessaire merci de votre attention la LED à à � c c Merci.